Musique Alors cette journée, pour moi, c'est la mobilisation pour essayer de demander une autre PAC. Fondamentalement, je suis pour cette idée de coup de feu. La bonne bouffe, c'est manger des produits de bonne qualité, se sentir bien dans son environnement, c'est cultiver son jardin, c'est revenir donc aux choses basiques qui font qu'on a toujours cultivé pour pouvoir se nourrir. Pour moi, la PAC, c'est quelque chose de très opaque, justement, et ce qui définit le plus à l'heure actuelle, c'est la politique agricole, où on allie les primes liées à la production agricole, et qui est inéquitable, et qui crée des disparités, et pour ça, il faut qu'elles soient plus justes. On va passer à table, on fait un petit pique-nique. Moi, je suis producteur multiplicateur de semences en bio, je produis des potagères dans le cadre d'un groupement de producteurs, et nous sommes mainteneurs de vieilles variétés. La PAC, elle est destinée à orienter, à organiser l'agriculture. Pour le moment, elle est en train d'organiser un marché. Donc, elle est loin de s'occuper des premiers acteurs de richesse que sont les agriculteurs. Elles s'intéressent à la finalité, mais pas aux premiers acteurs, et c'est eux qui font le territoire, c'est eux qui produisent la richesse, le premier maillon de cette chaîne économique, et c'est eux qui sont les moins bien considérés. Donc là, il y a un vrai souci. Actuellement, les aides européennes sont entre autres réservées aux productions de masse, et dans un pays comme l'Oté-Garonne, par exemple, où il y a de nombreuses productions, et bien tout le monde a besoin d'être appuyé et soutenu. Donc, c'est un moyen de redistribuer ces aides qui sont publiques. On va faire une petite marche en tracto-vélo, direction Ville-Neuve-Centre, et on va à la Maison de la Vie associative voir un film qui s'appelle La PAC, la voix de ses pères. La population a besoin d'être nourrie abondamment et en qualité. La nourriture, c'est l'élément moteur, vital. On a des problèmes de santé dans notre société, on a des problèmes d'environnement, il faudrait peut-être s'interroger d'où ça vient tout ça. Et l'agriculture est l'une des clés, l'une des réponses, si on prend le temps d'y réfléchir correctement. Sous-titrage Société Radio-Canada